Le ressentiment de la population grandit à Lhasa, la capitale du Tibet. Les résidents qui ont été testés positifs au Covid-19 ainsi que les personnes vivant dans les mêmes complexes sont mis en quarantaine dans des stades, des écoles, des entrepôts et même des bâtiments inachevés. Des vidéos montrent des personnes embarquées dans des bus la nuit et emmenées dans des camps de quarantaine improvisés. Les Tibétains ont commencé à exprimer leur désespoir face à cette situation sur les médias sociaux. Partager des informations en ligne est particulièrement risqué pour les Tibétains car ils font souvent l'objet d'une répression sévère en raison de la sensibilité politique de la région. Une Tibétaine a déclaré dans un message que les habitants de la région étaient traités comme des criminels. Un autre déclarait que sa famille avait été contrainte de se mettre en quarantaine avec 800 personnes dans une école locale. Ses enfants y ont développé des fièvres mais aucun soin médical n'était disponible. Un autre enregistrement audio a été réalisé par un père désespéré qui a déclaré que les autorités l'avaient séparé, lui et sa femme, de leur enfant d'un an. Les messages diffusés sur les réseaux sociaux ont été rapidement retirés, probablement censurés par le pare-feu Internet de la Chine. Les autorités ont également menacé de fermer les comptes partageant ces messages. Les mesures de confinement du Covid-19 prises par la Chine touchent des régions autres que le Xinjiang et le Tibet où vivent principalement des minorités ethniques. Ces règles strictes ont également un impact sur le groupe ethnique Han qui représente plus de 90% de la population chinoise actuelle. Des rapports similaires en provenance du pays se répètent depuis plus de deux ans. Dans les zones où des cas positifs de Covid-19 ont été détectés, les entrées de certains bâtiments résidentiels sont soudées ou recouvertes de planches et clouées, comme dans ce quartier où l'entrée a été fermée par des chaînes. Sans la clé, personne à l'intérieur ne peut quitter l'enceinte. Des dizaines de bus ont également été vus, transportant des résidents vers des centres de quarantaine au milieu de la nuit. Ce clip provient de la ville de Guiyang. Et dans la même ville, un bus s'est renversé sur une voie rapide tard dans la nuit, la semaine dernière, tuant deux douzaines de personnes. Le bus était rempli de personnes ayant eu des contacts étroits avec des patients atteints du virus du Covid-19. Sous-titrage ST' 501